Un réveillon beaucoup plus improvisé à Salse-le-Château, entre la Neuf et la Méditerranée, où une rêve-partie sauvage s'est installée. Saint-Santeufeur était déjà sur place et la fête doit durer jusqu'à demain. Philippe Jorget, Jean-François Poitcavazie. C'est en pleine nature, dans un vallon perdu, niché entre Salse et Fitou, que plus de 500 jeunes ont décidé de fêter le nouvel an. De le fêter à leur façon, techno à fond, une façon trop souvent mal jugée, selon eux. On en est tristes d'ailleurs, parce qu'on est des humains comme les autres. On a des sentiments, on aime, la free party, c'est un mouvement qui rend les gens heureux. C'est notre époque, elle est triste et c'est comme ça. Alertés la nuit passée par les premiers échos de la fête, les gendarmes ont bloqué dès ce matin les accès aux voitures et fouillent tous les jeunes qui passent quand même à pied. Car rares sont ceux qui se laissent décourager par les 4 derniers kilomètres à parcourir. On est partis quand même hier, de là où on était, du coup, d'être découragés pour quelques kilomètres. Non, du tout, genre vraiment. Ce serait dommage. Si nous avons trouvé sur le site une ambiance plutôt bon enfant, il est évident que certains rêveurs cette nuit ne vont pas abuser que de l'alcool. C'est ce qui fait peur d'ailleurs au maire de Salles, qui garde de mauvais souvenirs d'autres rêves parties organisées sur sa commune. On a eu des jeunes qui se sont perdus. Le lendemain, la rêve partie était terminée. Tout le monde a repris son chemin. Et puis, il y avait un absent ou deux absents. Et puis, une autre fois, ça a été un jeune qu'on a vu en tenue d'Adam courir sur le bord des routes. Ça fait un peu désordre, mais c'est surtout un problème de santé par rapport à ces jeunes. La fête au-dessus de Salles se poursuivra jusqu'à demain, tard sans doute, dans la matinée. Sous-titrage Société Radio-Canada